Salut à tous et à toutes, c'est King Lizard ! Bienvenue dans le Sims 4 ! Alors mes chers amis, que faites-vous ? Vessis fin ! Allez, pipi, mange-ailles... Et toi, mange-ailles et douche. Méditative ? Tonifiante. Alors, est-ce que je fais leur mariage tout de suite ? Ou est-ce que je leur fais faire une session sportive, euh... méga sportive ? Question. Je crois qu'un mariage, ça pourrait être intéressant. Et puis je crois que c'est le moment également. Alors, il y a des trucs à faire pendant le mariage et je sais même pas ce qu'il faut faire. J'ai plein de trucs à faire pour faire un mariage réussi. Alors, Joan... Ok, tu nettoies, donc tu nettoies que ton assiette. T'es un petit peu dégueu. Elle est partie où Janine ? Ouais, prendre sa douche, tout va bien. Donc, Joan nettoie. Ah non, c'est Janine qui a fait le ménage ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah non, c'est bon. Voilà. Elle était partie voir ce qu'il faisait le gamin. Ok, pause. Et c'est le moment ! Normalement, c'est l'homme qui demande. Plus de choix. Amour. D'abord, je vais faire... Je vais l'embrasser d'abord, tout simplement. Voilà. Plus de choix. Plus de choix. Demandez en mariage. Oh, je sais pas comment il fait. Remarque, il est costaud. Mais elle a pris pas mal de poids depuis... Depuis quelques années. Alors, ils sont tous les deux très enjôleurs. Il veut discuter avec Janine, puis l'embrasser. Elle, elle veut... Faire crac-crac. On va refaire un deuxième ? On va d'abord prévoir... Se marier immédiatement. Ou prévoir un événement. Mariage chic avec des listes d'invités, des lieux et du cocktail, de jus de fruits à profusion. On va se marier direct. C'est tout ? Ah non, mais ça, ça va pas du tout. C'est pas ce que je voulais faire. C'est tout ? Ah non, non, ça va pas du tout. Je vous prie de m'excuser, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Du coup, je vais devoir... Ben écoutez, faire quelque chose d'autre. Je vais... Organiser un événement social. Ah, je suis déçu, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. En même temps, j'explore, hein. Je sais pas du tout comment ça se passe et tout ça. Une fête privée, un dîner, un mariage... Tiens, on peut le faire. Une belle cérémonie ne garantit pas la réussite d'un mariage, mais cela permet de partir d'un bon pied. Les récompenses de niveau or incluent un nouvel appareil électroménager. Pourquoi je ne peux pas ? Vous devez être fiancé. Parce qu'on peut divorcer. Ah, je suis dégoûté. Si je peux pas le faire, j'aurais bien voulu avoir l'électroménager gratuit qui vient avec. On fait une fête noir et blanc ? C'est un peu bof, hein. Mais bon, on va le faire quand même, parce que là, on peut le faire. Alors, un sim hôte. Ben, c'est Jeannine. Un sim des invités. Evidemment. Un sim traiteur. Ah, je sais pas qui, moi. Lui, c'est pas le traiteur. Lui, c'est le mec du bar. On va dire... Ah non, c'est lui, c'est Bob Pancakes, le mec du bar. On va dire Lucas, le roi. Je sais pas du tout si ça va marcher. Le mixologue. Mais moi, je voudrais lui en... l'autre en mixologue, là. Je comprends pas ce qui se passe. beaucoup plus spite. Peut-être. Pourquoi tout le reste ? Je suis deg Comment ça marche pas Je sais pas comment ça marche en vérité Un événement social, un truc simple, c'est quand même pas compliqué non ? Un truc simple, soirée incognito Il faut un mixologue, mais j'en connais un, qu'est-ce que tu me saoules avec ça ? Un truc simple, et j'en connais 2.3 On a un truc simple, mais j'en connais un truc partout Un truc simple, on a un truc trop beau Un truc fort, mais j'en connais un truc Comment tu ne peux pas parler ? Un truc simple ? Un truc simple ? Un truc simple ? Un truc simple ? Je n'ai vu que ça,ai jamais vu que ça va le mal Les mixologues, je ne peux pas. J'en connais pas ou quoi ? Bah si, j'en connais un, le mec du bar, c'est forcément un mixologue. À la résidence Jack. Alors, faire en sorte que les Sims dansent en même temps. Lui, il s'est déguisé en hot dog. On va l'allumer. Mettre de la musique électronique. Et danser. Régler le volume. Élever. Et puis danser. Oh, c'est qu'ils ont l'air bêtes ! C'est génial ! Ah, la musique à chaque fois, ça me fait flipper de me prendre des claims. Je vais m'attendre à accélérer. Voilà. Préparer un gratin taco, c'est fait. Alors, préparez du thé aux ailes de poulet. C'est Janine qui va s'en charger. Du thé aux ailes de poulet ? Ah non ! Bah écoute, passe au bar, Janine, et puis fais-nous ça. Préparer une boisson. Je ne sais pas le faire en fait. Du thé aux ailes de poulet, c'est un truc vachement chelou quand même. Je prends le rôle de John. Préparer des boissons pour tout le monde. Ça a l'air d'en piquant, mais je ne sais pas comment faire. Manger un gâteau. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger tout le monde ? C'est du gâteau. Est-ce que ça va fonctionner ? Je ne sais rien, on verra bien. Préparer une nourriture de grande qualité. Alors ça, je suis... Un repas gastronomique. Donc là, je vais faire deux choses en une. Un gâteau blanc et noir, donc ça va me permettre de faire le gâteau. Manger un gâteau. Et puis, en plus, c'est un truc gastronomique. Donc ça va être un truc de grande qualité, j'imagine. Et le gamin, il est où ? Il est là. Tu vois bien pour lui ? Toi, tu n'as rien à faire dans la fête des grands, alors tu fais ton truc à toi. D'ailleurs, il faut que je vérifie. C'est l'heure d'aller à l'école pour le gamin. Bon bah, écoute... Tu arrêtes ça. Et tu vas à l'école primaire. Sauf qu'il n'aura jamais de, entre guillemets, promotion. C'est pas ça. C'est avoir son grade, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, elle prépare son gâteau, tout va bien. Il y en a, ils ont de ses allures. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui que vous voulez ? Qu'est-ce que c'est que vous avez l'air ? Qui est-ce que vous voulez ? Tiens. Toi, tu veux en profiter pour nettoyer ! C'est presque terminé son gâteau ? En fait, j'aurais peut-être dû le préparer avant que les invités arrivent. Pas grave. Ah, voilà. Pause. Fair play, plutôt. Alors, le gâteau, où est-il ? Le gâteau est par terre, c'est génial. Prendre un morceau d'ensemble, le gâteau est par terre, tout va bien, c'est pas grave. Voilà, manger un gâteau, c'est fait. Le thé aux poulet, ça va pas être possible, je crois. Un thé aux oeufs de poulet, c'est mort. Objectif principal, parler de costumes avec les invités. Eh ben, c'est parti, Janine. Insulter... Critiquer le costume, c'est peut-être pas le truc. Drôle... Non... Amical... C'est parti. C'est parti. Bon, écoute, je vais critiquer son costume, lui, là. Ah, là... Eh, tout le monde se tire ? Non, j'allais dire, wow. Bon, faut que je fasse pause, parce que là... Euh... Critiquer le costume, voilà. Échec de fête costumé. Oh, c'est dommage. En fait, j'aurais peut-être dû faire le truc juste avant, quoi. J'ai trop tendance à mettre le truc en accéléré, euh... Du coup, j'ai pas le temps de faire ce qu'il faut. Et puis, voilà, je me suis fait avoir. Bêtement... Bêtement, bêtement, bêtement. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, même. Tiens, il y a encore du gâteau, là, c'est quoi ? Non, tu vas nettoyer ça. Et ensuite, tu vas changer de tenue. Tu vas te mettre en tenue de sport. Reprendre macaroni au fromage. Changer de tenue. Sport aussi. Parfait. Et bah, t'es parti, Janine. Je vais faire ça. Alors, toilette. Hygiène. Tonifiant. Et puis, tu vas faire... ça. Donc, il est super nul en boxe. Tiens, fais ça. Et Janine... Il doit faire ça. Il faut qu'ils perdent du poids tous les deux. Je vais m'occuper de John un petit peu plus. Il en a vachement besoin. Ok. Tu prends une douche méditative pour être inspiré. Ensuite, tu vas te débarrasser de ça. Dessiner... Des formes. Il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule. Il est comment ? Ça va encore bien. Mais je voudrais que tu te lèves et que tu te débarrasses de ça. Et que tu continues à bosser. Enfin, c'est pas tout à fait du travail, mais... Ce serait bien qu'il réussisse à faire ses devoirs correctement. Tiens, tu vas te laver. Après, tu vas aux toilettes. Tout va bien. Et après ça, tu manges un morceau. Et puis après ça, tu vas écrire un bouquin. De l'ASF. Tiens, mon bouquin précédent, c'était un très bon bouquin. Chronique vénusienne. Tu te sens comment ? Joe. Oh, l'école dans trois jours, c'est le week-end. Parfait. T'es fatigué. Ouais, t'es un peu fatigué quand même. Je vais te laisser dormir. John, lui, t'es crevé. Il a arrêté son entraînement. Et toi, tu... ...pues ! Janine, tu pues ! Non, tu vas te laver. Tout de suite. C'est vrai qu'elle a fait du sport et tout, toute la journée, là. Oh, puis elle est crevée aussi. Toilette, Janine. Je crois qu'elle l'a réveillée en disant Nintendo. Je ne suis pas sûr, mais... Je crois qu'il va être d'accord. Oh, Schwabie ! Ben ouais, Schwabie. Hop là ! Il y a le gamin à côté en train de dormir. Mais bon, il dort. Il n'entend pas. Je crois que ça marche à tous les coups. Apparemment c'est bon. Donc la logique veut qu'à chaque fois qu'on a fini ce genre de choses amusantes dans le lit, on va aux toilettes. Ça c'est bien connu chez les hommes. D'ailleurs on a même tendance à en mettre partout si on pisse debout. C'est génial. Donc il faut viser juste ce jour-là. Il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Allez, il a faim. Après il va nettoyer parce que c'est un petit peu cracra. Donc c'est le week-end pour Joe. Super, ils sont tous les deux en bonne forme. Joe a envie d'aller aux toilettes. Donc je vais le laisser manger ensuite. Toiletten. Donc il est confiant. Alors on va lui demander de prendre une douche tonifiante. Ah, une incendie. C'est pas possible. Stop. Voilà, éteint John. S'éteindre, vite. Super. Je suis obligé de le remplacer, c'est génial. John, bon évidemment t'es tout cramé. Tu prends une douche. Un bain de mousse, ça te fait quoi ? Ça fait rien. Ok, c'est pas bien grave. Est-ce que j'achèterais pas un jacuzzi ? Ce serait bien. Bon, t'as faim, t'avais laissé un truc quelque part. Bobla, Watouni ! Ah, Johngi. Robby. 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 J'apprends le simuliche, c'est tout à fait logique. Tiens ! La première fois qu'il utilise le barbuck. Il avait envie de manger du barbuck, et bah tant mieux. Et là t'as tous les voisins. Easy. Hum, cette bonne odeur de barbuck. Alors tu vas le nettoyer d'abord. Ah, puis elle se marre en nettoyant les toilettes. Et tu vas faire un test de grossesse. Ah ah, suspense ! Allez ! C'est long ! Et bah voilà ! Manger pour deux, Janine est enceinte. C'est pas encore maintenant qu'elle va pouvoir perdre du poids. Elle va même en gagner. Bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On se voit dès demain pour la suite. Salut salut !